Bonjour, ici nous allons continuer avec la solution de l'exercice 2 sur ce programme, donc le calcul de combinaison. Après avoir réalisé la première question, la solution de la première question c'est l'exécution, le déroulement. On a expliqué comment dérouler un programme avec une fonction. La chose qu'il faut retenir ici c'est que pour une fonction, toujours on ajoute dans la partie variable la fonction elle-même. Donc la fonction elle-même, le nom de la fonction elle-même, son parenthèse, c'est une variable en réalité. Donc voilà, pour cela c'est à cause de ça qu'à la fin de la fonction on a l'instruction fact reçoit f. Donc fact en lui-même c'est une variable, donc c'est une fonction en même temps c'est une variable. Donc la deuxième question, on doit créer une fonction combinaison, donc qui détermine, en déterminant ses paramètres et son résultat. Donc on va prendre le code source de la question numéro 1, donc voilà le programme. On va créer une fonction combinaison, donc on va essayer de le faire en borlon de Pascal directement. Après on va essayer de le porter, je vais le porter après sur le fichier Word, pour que je veuille dans la solution dans la description de la vidéo. Donc l'idée ici c'est quoi ? C'est qu'on ne va pas calculer le factoriel ici au niveau du programme principal, c'est que ce traitement-là, voilà le traitement du calcul de factoriel, il sera exécuté sur une autre fonction. Donc on remarque ici dans ce traitement-là, on doit connaître la valeur de n et de k, or que les valeurs de n et de k sont utilisées par clavier. Vous vous souvenez, parmi les bonnes pratiques du sous-programme, la programmation avec les fonctions et les procédures, c'est ne pas faire les lectures et les écritures à l'intérieur des fonctions et des procédures, en général, souvent. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce traitement, on va créer un begin et un end ici. Réellement on veut faire une fonction, donc je vais créer une fonction. Voilà, fonction. Ici c'est le nom de la fonction, je vais faire de façon générale. Et ici éventuellement les paramètres, s'il y a les paramètres. Donc c'est pareil par point-virgule. Et ici le type de la fonction. Donc juste une petite modification concernant le factoriel, vous vous souvenez qu'integer est limité en espace mémoire. Donc on va utiliser long-end pour être plus précis. Voilà, donc je vais modifier après la structure du programme ici. Voilà. Très bien. Donc ici le nom de la fonction et ici les paramètres. Je vais voir si je n'ai pas oublié quelque chose. J'ai fait tout en long-end pour ne pas avoir d'erreur. Très bien. Voilà. Donc ici le type. Donc la fonction combinaison, combinaison nk, c'est toujours retournement entier. Donc je vais le faire en long-end. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande d'enlever le traitement du calcul, du combinaison ici, du programme principal et créer un autre sous-programme qui calcule ça. Donc on va déplacer ça, on va faire 4 ici, on le supprime et on va le mettre ici. Baste. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc ici qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Le résultat calculé c'est la variable c. Donc on va faire ici, c reçoit, pardon, le nom de la fonction reçoit, le nom de la fonction reçoit c. Le résultat c. Donc on déclare les variables locales. Donc le deuxième principe parmi les principes que nous avons vus dans le quatrième cours, c'est que la fonction ne doit pas dépendre du programme principal. Elle doit utiliser ses propres variables, ça veut dire les variables locales. Du coup ici on doit déclarer tous les variables locales. Donc C il est initialisé, je vais le mettre ici. I il est initialisé ici. C'est uniquement de C, je pense, voilà. Pourquoi ? Maintenant vous me posez la question pourquoi K et N ne sont pas des variables locales. Vous remarquez que K et N ne sont pas initialisés. On n'a pas donné une valeur initiale. Ils ne sont pas lus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur de K et de N seront reçues par ce programme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des paramètres d'entrée. Donc on vient ici, on va faire K long N et N long N. Donc on doit donner ici un K, on va commencer par N et K. Et K long N. Maintenant vous remarquez que les deux paramètres sont du même type. Les deux paramètres n'ont pas du mot clé au VAR. Ça veut dire ici, c'est passage par valeur, passage par valeur. On peut gagner l'espace. On va faire ici virgule. Par contre, comme ça, ça va être... Donc attention, lorsqu'on sépare entre les types, on fait point virgule. Lorsqu'on sépare uniquement entre les id des variables, les identificateurs des variables, on fait virgule. Voilà. Et ici le nom de la fonction, on va nommer combinaison. On a commencé du modèle que nous avons vu en cours. Et ici, on doit donner le nom exact. C'est... On va faire combinaison. Combinaison. Pardon. Contrôle 1. Shift 1. Voilà. Donc je complice, il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. Revenons au programme principal. La modification qu'on va faire ici, c'est quoi ? C'est qu'on va faire c, la variable globale c reçoit combinaison 1,k. Voilà. Donc si on fait un test, donc j'enregistre. Vous allez trouver le deuxième programme au niveau de la description de la vidéo. Donc je compile, il n'y a pas d'erreur, j'exécute. On va donner comme tout à l'heure, 5 et 2. Et il va nous donner 10. Voilà. Je fais une autre valeur. Je vais donner 10 et 2. Il m'a donné 45 possibilités. Donc il y a 45 possibilités pour construire des ensembles de deux éléments à partir de 10 éléments. Donc voilà, voilà les modifications qu'il faut faire. Donc je prépare ces modifications au niveau du fichier Word pour préparer la solution. Donc ici. Donc la deuxième question, elle est faite. Maintenant la troisième question. Donc la troisième question, il vous demande de faire quoi ? Donc, troisième question. On va réécrire le programme en transformant la fonction fact à une procédure fact. Donc on a vu déjà comment transformer une procédure à une fonction dans l'exercice précédent. Maintenant on va transformer. transformer le nouveau programme. Bien sûr, c'est le nouveau que nous venons de faire. Transformer la fonction fact, pardon, à une procédure. À une procédure qui s'appelle fact aussi. À une procédure. Donc ici, c'est dire, voilà, fact. Donc bien sûr, par rapport au nouveau programme. Donc au nouveau programme. OK. Donc, voilà. Donc on va faire ici le programme. Comme tout à l'heure, je prends la solution, cette solution. Je vais faire Save As. Save As. Et je vais faire ici le nom programme numéro 2 pour ne pas écraser, pour que vous allez trouver toutes les solutions. Donc qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande de transformer la fonction fact à une procédure. Donc la transformation, elle se passe au niveau de la déclaration. Voilà. Ici, c'est au niveau de la déclaration. Et au niveau de chaque appel. Et vous remarquez ici, nous avons trois appels. Ça veut dire qu'il faut transformer l'appel numéro 1, fact n, l'appel numéro 2, fact k, et l'appel numéro 3, fact n-k. Donc on va commencer par la déclaration. Juste une petite remarque, c'est que la fonction fact n'est plus appelée dans le programme principal. Donc dans le programme principal, il n'y a aucune modification qu'on va faire. Puisqu'il n'y a pas d'appel à la fonction fact. La fonction fact, elle est appelée au niveau de la fonction combinaison. Venons ici. La première chose, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit qu'on va supprimer le type. Non. Première chose, c'est le function devient procédure. Le mot que les functions deviennent procédure. Le type long end, il sera supprimé. Et la variable résultat, f, c'est le variable résultat qu'on a affecté à fact, ça ne devient plus une variable locale, ça va devenir une variable globale. Ça va devenir un paramètre, pardon, de sortie. Un paramètre de sortie. Voilà. Ça, c'est parmi les solutions que nous avons vues au cours. Voilà. Et du coup, on va supprimer la dernière instruction qui est spécifique en fonction. Puisque maintenant, on a une procédure. Voilà. Fact. Fact, on donne un paramètre n comme variable d'entrée. Et paramètre f comme variable de sortie. Et variable locale, nous avons une seule variable locale. C'est une seule, c'est i. Donc ça, c'est au niveau de l'appel. Bien sûr, si je compile, on va avoir une erreur. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas modifié au niveau de l'appel. Donc si vous faites f9, vous allez avoir au niveau du fact, c'est pas comme ça qu'on appelle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler fact n comme étant procédure. La procédure, elle ne s'appelle jamais dans une affectation. Une procédure, elle s'appelle toute seule. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire fact n et on veut calculer un résultat dans le paramètre de sortie f. Donc ici, par exemple, je déclare une variable qui s'appelle f1. Ça veut dire le factoriel numéro 1. Donc ça, c'est pour n. La même chose pour k. Fact k. On le remplace par f2. Donc ici, on a remplacé fact n par f1. Et fact k, on va le remplacer par f2. Donc je coupe ça et je vais faire f2. Bien sûr, ici, ça devient fact... Pardon, je colle directement. Shift 1. Fact k. F2. Fact n moins k, il sera remplacé par f3. Voilà. Je vais faire 4. F3. Et je viens ici. Je colle. Pardon. J'ai fait une erreur. Ici, voilà. Et je colle maintenant. Shift 1. Et ici, on va faire f3. Donc on a calculé f1 qui est le n factoriel. F2, k factoriel. F3, n moins k factoriel. On a fait ça. Donc ici, vous remarquez dans le if, il y a 4 instructions. Donc obligatoirement, parmi les règles du langage Pascal, si vous avez un bloc qui contient plusieurs instructions, il faut ajouter b gain et n. Très bien. Donc ici, vous remarquez, on a créé 3 variables supplémentaires pour faire l'appel à chaque procédure. Pourquoi ? Puisque chaque procédure a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur qu'on doit donner. Et le deuxième paramètre, c'est la variable qui contient le résultat calculé. Donc il faut ajouter ces variables au niveau de la partie déclaration f1, f2, f3. Donc on a pu les ajouter directement à côté de c, mais juste pour voir la séparation. Donc il faut les ajouter. Je compile. Donc ici, la variable c, f1, f2, f3, c'est quoi le problème ? Ah, j'ai oublié le point-virgule ici dans le dernier appel. Très bien. Vous remarquez qu'il n'y a pas de problème. Donc vous remarquez, on a transformé la fonction, la procédure fact à une fonction, à une procédure. Donc la fonction fact, on l'a transformé en une procédure. Ça, c'est au niveau de la déclaration. Ici, on a fait certaines étapes. Après, on a transformé au niveau de l'appel, comme on a vu au cours numéro 3, je suppose, ou bien numéro 4. Voilà. Donc ici, le programme principal n'est pas touché puisqu'il y a la procédure fact, la combinaison fact. Donc j'espère bien que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Donc étudiez bien et travaillez bien et je vous dis bon courage pour les utilisateurs.